Vous cliquez directement sur le lien YouTube, vous récupérez le lien, tout simplement. Mais on a où le lien YouTube ? Cliquez sur le lien. Vous voyez, c'est marqué live YouTube. Cliquez sur YouTube et ça va vous afficher arrêter diffusion en direct. Copiez le lien de la diffusion. Je vous le mets dans la boîte de conversation. Comme ça, vous n'avez pas besoin de le chercher. Voilà, et on est en lien. Ah oui, d'accord, là c'est bon. Voilà, je vous demanderai de couper les micros comme on n'est pas trop d'interférences. Pardon, j'ai du mal à parler. Bon, Fanny, alors tu as voulu provoquer cette conférence. Est-ce que vous avez fait quand même des super choses à la Réunion, c'est ça ? Tu m'entends, Frédéric ? Oui, je t'entends. Attends, je reviens sur Zoom, j'ai une petite difficulté là. Voilà, c'est bon. Je suis revenu. Et donc, vous avez organisé de la résilience pour les populations, donc sur l'île. Tu peux nous expliquer comment ça s'est passé ? Alors, nous, on avait repéré sur la Réunion une difficulté pour s'approvisionner en fruits et légumes. Tout simplement parce que les circuits de distribution habituelles, il faut savoir qu'ici à la Réunion, on est à peu près un peu plus de 50 % de marchés forains. On a 25 % qui passent par la grande distribution par les coopératives et ensuite, on a les magasins de fruits et légumes. Donc, quand le Covid est apparu, la pandémie, ça nous a supprimé 50 % de notre type d'approvisionnement. Et on a vu naître beaucoup d'initiatives de la part des privés, qui sont les web markets, ainsi de suite. Mais ça demandait un certain nombre de moyens, c'est-à-dire un ordinateur, souvent, Internet, en connexion. Et puis, il y a autre chose aussi qu'on pouvait remarquer, c'est que les lieux d'approvisionnement, les difficultés pour sortir, parce qu'il fallait une autorisation, on ne pouvait pas aller trop loin de son domicile, on était limité en temps, une heure de temps pour se déplacer. Donc, tout ça était des contraintes qui faisaient que les personnes éloignées, les personnes qui n'avaient pas d'ordinateur, ainsi de suite, ne pouvaient pas accéder aux fruits et légumes. Ça a créé une discrimination. Et les médias, eux, ils ne disaient pas ça, ils mettaient le doigt sur les web markets, sur les innovations, mais sans dire que c'était des boutiques en ligne, parce que les web markets, la problématique qu'ils ont, c'est que l'agriculteur qui a des fournitures n'a pas la totalité des fournitures. Et deuxièmement, il a une quantité limitée. On est 800 000 sur l'île, ce n'est pas évident d'accéder quand on est loin, quand on n'a pas les connaissances des réseaux d'approvisionnement agricole. Et beaucoup de monde se sont retrouvés sans approvisionnement. Moi, j'ai une amie, et c'est comme ça que je me suis mis dessus, c'est que j'ai une amie qui m'a appelé, qui m'a dit, Frédéric, tu sais, je sais que tu travailles dans le milieu agricole. En effet, je suis technicien agricole en culture maraîchère. Et moi, j'essaie d'avoir des fruits et des légumes, et je n'y arrive pas, parce que j'habite loin, je suis éloigné, je n'ai pas d'ordinateur, je n'ai pas de voiture, je ne fais pas partie des bénéficiaires des colis alimentaires, des colis fruits et des légumes que le Conseil général ici a mis en place, parce que c'est pour les personnes à la retraite, ou les personnes à la retraite. Donc, je n'arrive pas à accéder, est-ce que tu peux m'aider ? Bon, dans la société civile, par relation, on a trouvé pour cette personne-là. Mais on s'est dit qu'il fallait trouver un moyen pour que des gens dans cette situation-là, d'autres, pareil, sont venus me rejoindre dans cette réflexion, qu'on trouve un moyen pour que quelqu'un avec un téléphone puisse s'approvisionner en fruits et légumes, et n'importe où qu'il soit dans l'île. Il faut savoir que l'île est très montagneuse. Donc, même si elle est toute petite, parfois, pour faire 10 kilomètres avant le doiseau, il nous faut une heure de temps. Oui, c'est ça. Là, je suis en train de montrer l'île de La Réunion, donc c'est au niveau de Madagascar. C'est quand même super isolé, près de Maurice. Donc, les personnes âgées, sans Internet, comment elles faisaient ? C'est ce que tu t'es posé comme question. C'est ce que nous nous sommes posés comme question. Et d'autres m'ont rejoint dans cette réflexion, dont Frédéric qui est là. Et on a réfléchi à un système qui pourrait permettre cet approvisionnement. Et donc, on a identifié la demande. Notre idée, ça a été, identifiant la demande, mettons en place un outil, une plateforme, une plateforme de commande où la personne est commandée par son fruit et légume par téléphone. Par contre, on a ici des balises de prix. C'est-à-dire qu'on a les prix marché de gros. On a un marché de gros sur l'île. Les agriculteurs mènent là et les revendeurs achètent là. Ensuite, on a un relevé de prix des marchés forains et on a un relevé de prix des GMS. C'est quoi le marché forain ? Comment ? C'est quoi le marché forain, tu peux me dire ? Le marché forain, je ne sais pas comment vous appelez ça là-bas, mais c'est là où il y a tous les forains qui vendent des légumes sur la place de la mairie, par exemple. D'accord, c'est le marché, quoi. Donc, c'est le marché aux légumes. D'accord. Voilà. On a un relevé de prix. Et là, on n'avait plus de marché forain. Par contre, on avait les relevés de prix ou tout simplement, par les boutiques en ligne, on avait les prix qui se pratiquaient. Et on avait les prix de gros juste avant. Donc, on a essayé de trouver un prix au milieu. Si tu veux. On a proposé une simulation de commande dont Frédéric a participé à travailler là-dessus. et on a lancé une simulation de commande en disant aux gens, ben voilà, qu'est-ce que vous commanderiez si vous aviez besoin de légumes ? On a fait une communication par Facebook, par téléphone, en faisant jouer les réseaux. Il y a l'agence, il y a Zachary Yamal qui est venu aussi nous aider, l'agence Comme Thipo, qui a fait une communication. D'autres sont venus. On a partagé dans les réseaux. On a 87 commandes. Vraies commandes, on va dire, simulation de commandes. Et avec ça, on pouvait déterminer où étaient les commandes dans les communes. Et donc, on s'est dit, voilà, la personne appelle. Il arrive sur une plateforme et il passe sa commande. Avant, il faut savoir qu'il y a une différence de temporalité. L'agriculteur donne son stock le lundi. Voilà, bonjour, je m'appelle monsieur Intel, j'ai mon numéro de tirette, c'est celui-là. J'aurai pour vendredi 500 kilos de tomates, une tonne d'aubergines, 300 kilos de courgettes. Donc, les agriculteurs appellent. Mercredi, les gens passent commandes. Bonjour, moi, j'ai besoin d'un kilo de courgettes, deux kilos de tomates, deux aubergines, un concombre, ainsi de suite. Elle constitue son panier. Elle peut payer en ligne ou elle peut payer par Internet pour ceux qui ont Internet. Les commandes peuvent se faire soit par téléphone, soit par Internet. Et la plateforme de commande, donc la personne qui est derrière la plateforme de commande ou les personnes, elle rappelle l'agriculteur en disant ben voilà, il y a 50 commandes de 1 kilo de tomates, 20 commandes de 1 kilo de courgettes, 50 commandes de 2 kilos d'aubergines. Après, elle lui donne et elle lui donne les numéros de clients. Donc, vous aurez pour les 1 kilo, voilà, les numéros qui commandent les 1 kilo, ainsi de suite. D'accord. Donc, c'est des commandes groupées que vous avez organisées donc dans le cadre du Covid. C'est ça, c'est-à-dire que ça n'existait pas avant la crise ou pas vraiment. Et vous êtes donc décidé avec cette crise puisque vous avez compris qu'il manquait de résilience alimentaire locale. Vous avez donc compris qu'il fallait s'organiser pour arriver donc à ce qu'il y ait une possibilité pour le monde, donc tous les habitants de l'île, de commander des fruits et légumes. C'est ça ? En sachant qu'il fallait respecter aussi le non-croisement, c'est-à-dire que l'agriculteur il vient le lendemain et il pose son légume, donc l'agriculteur tomate, il va remplir les cartons numéro 1, numéro 5, numéro 6, numéro 7 qui ont commandé de la tomate. L'agriculteur courgette, il fait la même chose. Donc, il compose le panier sur place. Et l'après-midi… C'est quoi le non-croisement ? Excuse-moi, un peu coupé. C'est quoi le non-croisement pour qu'on comprenne bien ? C'est-à-dire que l'agriculteur, il n'a pas le droit de rencontrer les clients, c'est ça ? C'est que comme on était dans des règles sanitaires de confinement, les autorités ne souhaitent pas à ce qu'il y ait un endroit où tout le monde se rencontre. Donc, on a organisé de manière à ce que le projet, on est sur projet, on est encore en cours. On a fini la partie projet et maintenant, c'est la partie réelle qu'il faut mettre en place. Et donc, l'agriculteur, il vient, il compose le panier et l'après-midi, le client vient récupérer ou le service de livraison prend les paniers et va ramener pour les habitants. Mais il n'y a pas de croisement. Par contre, il y a une traçabilité. C'est-à-dire que le client, il sait que la tomate vient de quelle agriculteur parce qu'il peut avoir plusieurs agriculteurs de tomate. Et il peut faire un retour en disant c'est bon, c'est pas bon, ça me convient, ça ne me convient pas. D'accord. C'est comme ça qu'on l'a imaginé. Frédéric, tu veux rajouter un mot ? Non, non, pour l'instant, ça va. Je n'ai rien à rajouter. Ok. Qu'est-ce que vous avez remarqué puisque là, vous êtes quand même isolé, vous êtes en pleine mer, là pour le coup, vous êtes sur votre île et donc vous importez énormément de produits de l'extérieur. Qu'est-ce que vous avez remarqué en termes de résilience alimentaire qu'il fallait faire sur votre île ? Eh bien, moi, je crois que là, effectivement, cette crise du COVID-là, elle nous fait prendre conscience de cette réalité-là. Parce que paradoxalement, moi, mon sentiment, c'est que jusqu'à présent, le réunionnais, il n'était pas conscient de cette dépendance qu'il avait vis-à-vis de l'extérieur. Et donc, j'ai mis un petit article que j'ai écrit, si vous regardez les chiffres dedans, 600 bateaux qui viennent à la Réunion chaque année. 600 bateaux. Ça correspond à quasiment deux bateaux par jour. 1200 avions. Vous comprenez ? C'est trois avions par jour. Et en fait, tout ce que l'on consomme, il provient de l'extérieur. Et donc, c'est inimaginable. Je veux dire, là, on est dans une situation, si cette crise COVID persiste, moi, je vous dis, je pense qu'on va vers une catastrophe. Et donc, le sentiment quand même, c'est qu'avec cette crise du COVID-là, il y a une prise de conscience qui commence à se faire à jour. Parce que les gens commencent à se poser des questions et puis, du coup, ils se disent, quel genre d'alimentation, à quoi il faudrait aller pour produire, etc. Alors que jusqu'à présent, ce n'était pas du tout une question qui était à l'ordre du jour. Alors, ce qui est fascinant avec une situation comme ça sur une île, c'est que ça prépare presque, alors fascinant, ça ne veut pas dire que c'est bien, ça prépare presque à ce qui nous est annoncé en termes de crise sur l'énergie. L'Agence internationale de l'énergie nous annonce que nous voulions avoir dans très peu de temps des pics pétroliers. Les pics pétroliers, ça isole, ça isole un territoire parce qu'au bout d'un moment, ça dérégule les marchés, ça fait flamber les prix ou alors ça désordonne de toute façon les marchés et à partir de ce moment-là, on ne peut plus avoir autant de pétrole qu'avant. Si on n'a pas de pétrole, donc on a moins de transports. Si on a moins de transports, on a moins de livraisons et là, on a beau être en plein milieu de la France, mais on se retrouve aussi isolé par la pénurie énergétique. Donc ça, Jean-Frédéric, c'est l'article que vous avez écrit. Pourquoi le risque d'une pénurie alimentaire est-elle bien réelle à Réunion ? On peut retrouver l'adresse sur justpast-it slash 5YWUM. Je pense que les gens pourront distinguer sur la conférence pour retrouver l'adresse. Et donc, ça pose quoi ? Ça pose un constat, Jean-Frédéric, de tout ce qui manque ? Oui, ça pose un constat et puis la nécessité, sans doute, peut-être que l'heure est venue de réfléchir réellement à un changement. Parce que, on a l'impression, malgré tout, que pour l'instant, nos autorités politiques, ils n'ont pas pris la mesure de la situation. C'est-à-dire qu'on en est toujours à réfléchir à ce qu'il faut faire pour que les choses redeviennent normales. Sachant que ce qu'on appelle normal, ce n'est pas normal du tout. Et donc, voilà. C'est ça. C'est pour ça que j'ai appris, pardon, j'ai appelé cette conférence « Quel monde sommes-nous ? » parce que, voilà, je tiens vraiment à vous dire que je considère que ce que vous avez fait est vraiment superbe. Nous, c'est ce qu'on prône avec les SOS Mères depuis longtemps, c'est que les gens deviennent acteurs de leur sécurité. Alors, il y a une loi pour ça, c'est la loi de Mika, puissance de modernisation de la sécurité civile. Est-ce que vous avez fait remarquable parce que vous n'avez pas attendu de papa État qu'on trouve les solutions ? Vous êtes ce monde qui se bouge, qui se pose des questions et c'est ce qu'on aimerait avoir aussi en France. Alors, concrètement, on en est où de ce projet ? Ça fonctionne ? Comment ça… Il y a des gens qui y reçoivent ? Comment ça marche ? Alors, dans cette… Il faut savoir que nous, on a plusieurs… Il y a beaucoup d'activités à La Réunion. Il y a vraiment beaucoup d'activités dans plein milieu. Il y a des associations comme Planté pour manger qui, depuis un moment, et il y en a d'autres, j'en ai cité une, mais je pourrais en citer cinq ou six, même plus, qui travaillent sur la résilience alimentaire en échangeant les semences, en apprenant les techniques de plantation, en… Il y a un ensemble d'acteurs qui font ce travail-là déjà. Et nous, on a un groupe Facebook qui s'appelle Collectif Citoyen 974, que tu connais. Tu connais le groupe de liaison qui est Collectif Citoyen Référencement. Et sur ce groupe-là, quand on a mis ce projet en place, les gens sont venus instantanément contribuer. On est arrivé à la phase où on a… On a fait le scénario, si tu veux. On a fait le scénario, on l'a fait même évaluer, c'est-à-dire qu'on a des personnes qui travaillent dans des boîtes d'assurance qui sont venues, qui ont évalué. On a notre ami de Communecté, je ne sais pas si tu connais, qui sont du réseau… Bravo, Communecté. Bravo, bravo. Voilà. Qui sont du réseau informatique de OpenStore, qui sont venus. On a l'association Sainte… Je ne vais pas les citer, on a une photo où il y a une vingtaine de personnes dessus. Et ils sont venus. Donc, on a finalisé toute la partie scénario. On a fait un courrier aux élus et à la presse, d'une part, pour informer les autorités comme Frédéric disait et de l'autre côté, informer la population qu'on a ce scénario qui est prêt à mettre en place et on a un travail qu'on avait commencé sur les simulations de commandes et on est dans la phase de communication pour dire, ben voilà, on va mettre en place un outil de simulation de commandes, crise ou pas crise, cet outil peut perdurer. Il ne va pas remplacer les marchés forêts mais il peut être complémentaire pour les gens qui ne peuvent pas y aller mais qui veulent quand même ce rapport avec l'agriculteur en espérant que quand ça déconfine, on pourra être en lien direct avec l'agriculteur cette fois. On pourra rencontrer notre agriculteur, on pourra se fournir chez lui. Mais ça veut dire qu'on est dans une démarche où on cherche à faire passer les consommateurs parce qu'on nous donne un rôle de consommateur et nous on prend notre rôle de consomme-acteur parce qu'on suppose qu'en étant directement avec les agriculteurs, en leur montrant notre demande, ils pourront identifier cette demande mais on pourra discuter ensemble du juste prix. Exactement. C'est-à-dire hors du prix du marché gros parce qu'ils font un travail en plus mais pas au prix du distributeur où il y a eu cinq, six intermédiaires qui sont passés et qui ont margé dessus. Je pense qu'on peut être capable de trouver le juste milieu et en même temps de créer le relationnel qui fait qu'on est peut-être capable d'arriver jusqu'à accompagner les agriculteurs mais aussi leur fournir de la ressource humaine, leur fournir une aide aussi s'ils en ont besoin et tout ça dans un climat. Je ne sais pas ce qu'en pense Frédéric mais je sais aussi qu'il est très sensible à tout ça et Jean-Marx aussi, je l'ai vu tout à l'heure. et aussi travailler toute la partie résilience du territoire c'est-à-dire par la demande des invités à planter ce dont on a besoin et en même temps donner une envie aux consommateurs qui ne sont peut-être pas encore consommateurs de devenir consommateurs. Frédéric, ce que vous faites c'est formidable parce que je vais partager une nouvelle fois l'écran, ça prépare à l'avenir vraiment. Alors là, on parle de résilience alimentaire en cas de crise mais il faut considérer qu'on a une crise qui est beaucoup plus violente même si elle est plus lancinante que la crise du Covid-19 c'est la crise du climat. D'accord ? Et clairement, on consomme trop de planètes. Nous les Français, on consomme, je ne sais pas si vous voyez à l'écran, si l'ensemble de l'humanité vivait comme un Français, il nous faudrait l'équivalent de 2,7 planètes pour assouvir notre consommation. C'est colossal, c'est-à-dire qu'on ne permet plus maintenant aux écosystèmes de se régénérer. Alors, ce que tu viens d'expliquer là avec justement ce juste prix, cette reconnaissance de ces gens qui se battent pour faire, en tant qu'agriculteurs, pour faire des choses bien dans le respect des règles, dans le respect de la planète, il va falloir vraiment les aider parce qu'il n'y a que, vous m'entendez encore ? Oui ? Il n'y a que les consommateurs et les producteurs qui peuvent changer le monde. Je vais une nouvelle fois partager l'écran. Maintenant, on va faire une petite perspective de quel monde sommes-nous. D'accord ? Moi, j'entends en ce moment beaucoup de révolutionnaires qui veulent couper la tête de ce qui dépasse en disant que non, mais de toute façon, si on change les politiques, on va tout changer. Non, ce qu'il faut changer, là, c'est ce qu'on voit là. Si aujourd'hui, on pouvait regarder ce qu'on a dans nos ventres, tous ceux qui écoutent cette conférence, on trouverait beaucoup de ces produits-là. D'accord ? Ça, ça fait quoi ? Ça fait des lobbies. Ça fait des lobbies qui dictent à nos politiques où qu'ils se trouvent. Moi, j'ai travaillé à l'Élysée, donc j'ai eu à peu près qui passaient dans les arcanes des ministères et ainsi de suite. À Bruxelles, ce n'est pas mieux. C'est beaucoup de lobbies. Donc, les lobbies, je le répète, qu'on a souvent dans notre ventre. Là, ce que je vous ai montré avant, c'est les lobbies de l'agroalimentaire. On ne trouve pas le petit producteur du coin qui, par contre, lui, en cas de crise, on est content de le trouver. Là, on ne les trouve pas. Voilà, on ne trouve pas. Donc, la vraie révolution, elle se passe d'abord dans notre assiette. Et je ne vais pas être trop long. Je vous invite à comprendre vraiment pourquoi on en est à ce stade de corruption, de choses qui ne fonctionnent pas au niveau politique. Je vous invite vraiment à lire le livre « Hors noir » de Mathieu Osano. « Hors noir » de Mathieu Osano, c'est un livre d'un journaliste d'enquête, Mathieu Osano, qui dépeint exactement comment le lobby de l'énergie, et notamment du pétrole, est venu transformer tout ce qui est de la démocratie. Pourquoi ? Parce que la puissance du pétrole fait de nous des êtres extrêmement… Enfin, les consommateurs de pétrole, on a énormément d'esclaves énergétiques à notre disposition. Et les esclaves énergétiques travaillent pour nous. C'est les esclaves qui émergent du pétrole. Alors, quand on est à la tête de ces entreprises du pétrole, effectivement, on est extrêmement puissant au point que, vous pouvez le lire, Rockefeller, sauf par deux fois Wall Street, des craques boursiers. Bon, vous comprenez que maintenant, tout est indexé sur le pétrole. À l'échelle des Français, on consomme 4,3 litres de pétrole par Français par jour. C'est colossal. Et est-ce qu'on a du pétrole chez nous ? Non. On n'a pas du pétrole chez nous, on l'importe à 98 %. Donc, ça fait… Quel effet d'importer du pétrole à 98 % quand on n'a pas… Et puis, qu'il y a un mec en face d'un État, d'un président qui ne veut pas le donner ? En général, il y a des… Les querelles entre les individus s'appellent des querelles. Entre les États, ça s'appelle des guerres. Voilà. Donc, il faut absolument travailler ce que vous avez fait. Et vraiment, c'est génial parce que, de toute façon, les questions de pétrole, on nous l'annonce, il n'y en a plus pour très, très longtemps. Ça va être déstabilisé. Et qu'est-ce qu'on trouve après sur son île ou son quartier ou son village ou sa ville isolée de tous les circuits de transport ? On ne trouve pas vraiment grand-chose. Donc, il faut le reconstruire. Reconstruire, ça permet quoi ? Ça permet de faire de la résilience alimentaire, ce qui est cher à Stéphane Minou parce que c'est notre protection. C'est notre protection à nous. Mais en faisant de la résilience alimentaire comme vous l'avez fait, derrière, c'est bon pour cette fameuse planète à préserver, notre maison. Plus on va consommer local, moins on va dépendre d'énergie fossile, plus on va se renforcer et plus on va dépolluer aussi. On va peut-être même régénérer des sols. Voilà. Donc, je ne vais pas faire tout long. Après, on passera à notre sujet. Mais voilà pourquoi j'insiste sur le fait que ce que vous avez fait, c'est vraiment génial. C'est préparatoire de la suite et communecté, SOS Maire est communecté. Ah, super. Et il y a un ensemble de partenaires que je vous invite à avoir sur les groupes collectifs citoyens en 7.4 où on a cité où il y a les personnes qui ont contribué et tout ça. Et je salue tout le monde et vraiment, merci de cette dynamique. Parce qu'on a expérimenté ici et je pense que c'est pareil dans d'autres territoires, le concept de mise en présence. C'est quoi ? C'est-à-dire que si on a pu faire, travailler sur ce projet-là et continuer à travailler dessus, c'est parce qu'on a mis en place un système de… Imagine un gymnase. Imagine un forum. Donc, c'est un paquet d'associations qui travaillent sur l'île. D'une manière ou d'une autre, il y a les nettoyages de plages, il y a la défense des milieux marins, la défense des montagnes, la défense contre… Comment ? Contre les problématiques de santé, les accompagnements de malades. On va citer aussi ceux qui se battent contre les injustices, contre les abus fiscaux ou les abus juridiques, tout simplement, de dépossession. Un ensemble d'associations qui œuvrent pour la promotion de la culture, du patrimoine, de nos murs qui retracent notre histoire, qui est assez particulier. On est une île tout jeune qui a encaissé sept vagues d'immigration et qui a vu dans ces murs ces vagues d'immigration se manifester par la structure des architectures. Aujourd'hui, on est capable de raser un site comme une prison de Julien Daudu qui date depuis l'arrivée des colons sur l'île. Il y a des projets comme ça qu'on veut abattre pour mettre un immeuble dessus. C'est un exemple parmi tant d'autres. Mais à toutes ces associations, on s'est dit que dans le gymnase, on fait venir tout le monde et on donne chacun un espace de communication. On met un tableau d'affichage au mur et là-bas, les gens viennent, ils posent, ils écrivent dessus « Voilà, mon association, c'est celle-là, mon collectif, c'est ça, notre projet, c'est ça. » À côté, il y a un autre tableau où ils mettent leur nom, leur nom, leur pseudo. Et de l'autre côté, il y a un tableau où ils mettent leur événement. C'est-à-dire que quand l'association qui défend le patrimoine fait une activité, ils l'affichent au tableau à la vue de toutes les autres associations. Et les autres associations qui ne soient intéressées par là, ils le voient. Ils le voient et les individus, eux-mêmes, décident s'ils y vont ou s'ils n'y vont pas. Mais ils le voient. Et donc, celui qui travaille sur les milieux marins va voir ce que fait celui qui fait la défense du patrimoine. Celui qui fait de l'art, qui défend la culture par l'art, va voir ce que fait celui qui défend le territoire par le nettoyage de plages. Celui qui accompagne les malades, il va mettre en place sur le tableau, là, il y a un événement, il y a besoin d'un financement, il y a besoin tout simplement d'un lit, il y a besoin d'un fauteuil roulant, et les autres le voient. Et tout ce petit monde qui transite dans ce même milieu, le gymnase, vont se rencontrer, vont boire un café ensemble, vont discuter de ceci, de ça, et vont se connaître réellement et installer un climat de confiance. C'est le rosé social ? C'est le rosé social ? À la place du réseau social ? Voilà. OK. Bon, il n'y a pas que le café. Voilà, on a structuré. Ah non, il n'y a pas que le café. Et heureusement, il y a de tout, tout ce qui est bon. Surtout ici. Et donc, on a structuré ce gymnase par des groupes Facebook. Des groupes Facebook, répertoire des événements, répertoire des assorts, répertoire des réunions. Et on a aussi mis en place de l'économie circulaire, en tout cas, la possibilité d'économie circulaire en mettant un répertoire des métiers. Et on a aussi, on est en train de travailler sur la june, je ne sais pas si je pense que tu connais, sur les monnaies à côté pour la valorisation du bénévolat et pour aussi l'accompagnement des personnes pour récupérer du pouvoir d'achat pour les personnes qui sont juste au niveau financier dans le système euro. Ce qui veut dire que nous, ce qu'on a en trop, plutôt que de le faire de manière, enfin, il y a plusieurs utilités, mais un exemple, c'est que plutôt que de, quelqu'un vienne demander et qu'on lui donne, on peut lui demander en échange d'un service et en échange d'une rémunération puisque la june permet ça. La june permet, avec son système de, de revenu universel adossé à la personne humaine permet quelque part de bénéficier d'une ressource qu'on peut réinjecter dans un système de solidarité ou dans d'autres choses. Mais nous, on l'a vu, on le voit comme ça, on est en train de travailler aussi. Tu vois ? C'est super. Parce que les initiatives, ça, sont bonnes parce qu'elles redonnent le sens du pouvoir qu'on a tous en chacun de nous. Et c'est extrêmement important que les gens n'attendent plus des miracles venus du ciel ou des urnes. Il faut vraiment qu'ils retrouvent ce pouvoir-là parce que les crises vont être extrêmement régulières et violentes. Donc, si on n'est pas capable de faire des choses, on va être vraiment en danger. Donc là, l'opposé de ça, c'est ce que vous faites, une nouvelle fois, bravo, parce que les gens comprennent la création monétaire, comprennent qu'ils ont le droit de choisir quel système ils veulent. L'économie, c'est aussi un jeu et on peut changer les règles du jeu à partir du moment où on les décide. Communecter, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ça. On a la chance d'avoir Fabienne qui a intégré SOS Mer et qui nous relaie en route secours tous nos articles qu'on publie sur Facebook, qui fait partie des GAFA, sur Communecter où c'est des réunionnais qui ont créé ça. C'est ça, Frédéric ? Oui, c'est à l'origine, c'est sur le territoire. Je crois que c'est Tibor qui est à l'origine avec des gens autour de lui qui est installé sur l'île, qui est européen, bien installé et tout ça. Donc, avec une équipe de la réunion. Super. Le riz, tu veux parler du riz, vous allez refaire du riz à la réunion, c'est ça ? Alors, figure-toi qu'en se posant la question de comment le territoire pouvait devenir résilient par rapport à l'alimentation et par rapport à ce que disait Jean-Frédéric tout à l'heure. On s'est posé la question, est-ce qu'on serait capable de s'auto-nourrir totalement ? On se pose la question. La première chose, on évalue les besoins. On est en train de, avec pareil, on a lancé un atelier sur le groupe et on a invité les gens à venir et on a eu des gens qui sont venus contribuer. et on a réfléchi à est-ce qu'on est capable de produire ce qu'on mange ? Et on est arrivé en l'espace, on est au troisième atelier là et on fait les comptes rendus, après on diffuse. On est arrivé au stade où on se dit que on est capable de produire de tout, par contre, on mange 50% de notre alimentation qui vient de quelque chose qu'on n'a pas sur le territoire, qu'on n'a pas sur l'île, c'est le riz. Et là, on est en train d'évaluer notre capacité à en faire avant d'évaluer notre capacité à manger d'autres choses. Produire autre chose, on sait le faire. Mais on sait que est-ce que la population va tout de suite muter, changer de mode d'alimentation ? Peut-être que nous aussi, on peut faire ce qu'on mange et qu'on achète à l'extérieur. Et c'est ça qu'on est en train d'évaluer. Et ça me dit d'ailleurs, on a peut-être une visite de parcelles de riz parce qu'on a appris qu'il y avait des gens, des particuliers qui faisaient du riz, des agriculteurs qui faisaient du riz. Et on est en train d'évaluer les coûts, les coûts de production, les quantités nécessaires. On est dans ce travail-là pour savoir qu'est-ce qu'on peut faire et comment on peut faire. J'aimerais rebondir un peu sur ce que disait Frédéric là pour parler un peu de l'importance de la culture et de la culture du riz, bien sûr, mais de la culture des personnes aussi. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la Réunion est grande consommatrice de riz depuis quelques décennies, c'est-à-dire depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Avant cette période-là, l'alimentation principale de la Réunion, ce n'était pas le riz. Et très peu de gens le savent. Et ce qui fait que dans la population, il y a un peu ce sentiment-là comme si le riz, ça a été toujours notre alimentation de base et on ne pouvait pas s'en passer. Et je crois que, donc là, par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, on se rend compte que la culture est fondamentale. Et alors, par rapport à ça, effectivement, les Réunionnais se sont appropriés l'usage du riz et on aime bien manger le riz, etc., avec les caries, tout ça. Mais il y a d'autres possibilités. Je veux dire, par exemple, nous, dans l'île, nous avons des racines, nous consommons aussi des racines comme le manioc. Et moi, par exemple, pendant cette période de confinement-là, je me suis posé la question, mais si je devais remplacer le riz par le manioc, bon, on peut le faire bouillir, mais c'est un peu dur et avec le caries, ça ne passe pas toujours. Et finalement, en faisant des recherches, je me suis rendu compte qu'en Côte d'Ivoire, bon, mais dans d'autres pays d'Afrique aussi, je crois, ils ont une façon de travailler le manioc et ils transforment ça dans quelque chose qu'on appelle ça le latiéqué. Donc, c'est une espèce de semoule de manioc. Et finalement, quand on a fait cette semoule de manioc, eh bien, moi, je me suis rendu compte, bon, j'ai fait quelques tests, bon, je reconnais que l'altiéqué que j'ai fait n'est pas à la hauteur de ce que pourrait faire un ivoirien à l'heure actuelle, mais quand même, je me suis dit, c'est quand même de nature à pouvoir remplacer le riz. Et donc, contrairement à une idée répandue dans l'esprit de la population, si on devait ne plus avoir de livraison de riz parce qu'il y avait une pénurie au niveau mondial, on aurait quand même la possibilité de se nourrir avec des productions facilement plantables et qui pourraient servir de base comme alimentation à la réunion, comme le manioc, bien la dote. Super. Oui, donc, acte cultured est super intéressant aussi pour, justement, que les gens ne se sentent pas en panique s'ils manquent d'un aliment alors que ça n'a pas toujours été l'aliment de base, notamment à la réunion, ce n'était pas forcément le riz. Là, je suis en train de montrer le collectif citoyen 974, c'est bien celui-là, Frédéric ? Oui, il y a plusieurs groupes, il y a une famille de groupes, tu peux trouver, tu peux regarder si tu vas en haut dans le Facebook, tu enlèves le réunion, vas-y. Alors, attends, là, je suis un peu dans la recherche. En péril avec la petite. Oui, c'est juste là. Voilà. OK, donc 974, je retirerai l'union, là, c'est ça ? Voilà, vas-y, enlève l'union. Ça va. Hop, hop, hop. OK. Et donc… Non ? Oui, vas-y. Alors, tu regardes, par exemple, tu as collectif citoyen 974 événements, allons causer, tu vois ? Oui, allons causer, pour allons parler. Voilà, ça veut dire ça. Parce qu'on a structuré, si tu veux, les groupes Facebook par thème. Plutôt que de faire des groupes de discussion où tout est mélangé, on a fait des répertoires, des endroits où on fait les ateliers, des endroits où on a mis les répertoires des associations, des endroits où on a mis les répertoires des personnes, des groupes de liaison avec vous là-bas en métropole, comme le collectif citoyen référencement et aussi, je voudrais te parler des citoyens autonomes. je ne sais pas si tu connais, des réseaux, ce qui nous permet de garder le lien avec tous les territoires de France hexagonale et aussi dans le monde. On a des liens aussi dans le monde avec Maurice, avec Madagascar autour de nous, ainsi de suite. Donc, on a un peu utilisé les Facebook différemment, si tu veux. C'est bien. ces groupes Facebook-là ont permis après aux personnes de se réunir sur des thèmes. C'est ça. C'est ça, dans le gymnase. D'accord. Voilà, dans le gymnase et ensuite, ça permet aux gens, quelqu'un qui met une action, les autres voient, ils y vont et ça permet aussi de donner une visibilité publique et donc de sensibiliser la population puisque si une action porte, encore une fois, c'est les individus qui se positionnent. Personne ne dit aux individus de faire quoi que ce soit. Mais si une action est jugée intéressante par une majorité, elle va entraîner une adhésion. Cette adhésion va se manifester sur le terrain. C'est-à-dire que le panneau, il dit juste on fait une action de tel endroit ou on fait de tel type d'action. Donc, c'est à l'extérieur, c'est dans la vie réelle. Ça veut dire que les gens se retrouvent autour d'un forum pour aller planter, pour manifester, pour nettoyer la plage, par solidarité, pour nettoyer, par exemple, une maison qui a brûlé, pour accompagner une famille, pour des actions réelles. Et c'est à ce moment que les gens se connaissent réellement dans la vie de tous les jours. Et c'est à ce moment que les biens se nouent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ouvre les groupes Facebook, on a communiqué, mais on a aussi notre téléphone, mais on a aussi, on sait où habitent les uns et les autres. C'est-à-dire, on est capable de reconstituer le réseau. Et ça, c'est super important parce qu'on sait très bien comment ça peut tourner, j'ai presque envie de dire. Exactement. Et le Covid l'a montré, l'a montré qu'à tout moment, ça peut basculer. À tout moment, ça risque, si on prône l'individualisme, l'individualisme, on risque vraiment de se planter alors que la solidarité doit se négocier avant. Donc, une nouvelle fois, bravo, parce que vous avez permis ça en avance. Et au moment de la crise, ça a plutôt bien fonctionné. vous aviez à peu près quoi faire. Donc, une nouvelle fois, je le répète, tout ça, ça s'inscrit en plus légalement dans le cadre de la loi 24 puissance de modernisation de la sécurité civile. C'est ce qu'il faut faire. Ce n'est pas normal que les gens ne le fassent pas. D'accord ? C'est comme ça qu'il faut comprendre la chose. Donc, vraiment, bravo. J'aimerais bien faire remonter dans la suite de la lettre, la première lettre qu'on a envoyée au ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation avec SOS Mère. Je vous l'ai montré. Vous pouvez la trouver d'ailleurs sur le site. J'aimerais bien dans la continuité de cette lettre, écrire, même si on n'a pas de réponse, on s'en fout, sur votre initiative. SOS Mère, donc, on a écrit une lettre au ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation qui l'a reçue avec tout un tas de propositions. et votre méthodologie, si vous acceptez de la partager, on la fera remonter. Parce que, alors, voilà qui sont les co-signataires de cette lettre. Stéphane Minou, vous le connaissez, Résilience Alimentaire, c'est celui qui a, par son travail, inspiré la sénatrice Laborde qui a fait remonter au Sénat la problématique de la résilience alimentaire locale. et le gouvernement a reconnu, donc en décembre, le 17 décembre 2019, qu'on avait un problème sur la résilience alimentaire locale, ce qui a été aussi confirmé récemment par Christiane Lambert, donc la présidente de la FNSEA. Elle a bien dit clairement qu'on n'avait pas de stock stratégique d'État. Philippe Desbrosses, vous le connaissez peut-être aussi, c'est celui qui conserve les graines anciennes, donc rappelez-vous-en. Pablo Servigne, vous le connaissez et puis il y en a plein d'autres dont Céline Basset aussi, c'est une Basset qui n'importe où sur cette planète est capable de donner à manger à des gens. Donc là, je ferme ça. Ça m'intéresse si vous avez un petit récapitulatif écrit de votre méthodologie de faire remonter ça, parce qu'en principe, ça devrait déjà avoir été prévu dans les 10 crimes, dans les plans communaux de sauvegarde. Il y a des choses qui sont bien faites, c'est vrai, mais il y en a d'autres qui ne sont pas du tout opérationnelles. Donc, ça m'intéresse. Oui, ça m'intéresse. Je pense que c'est justement, c'est important de partager l'information au niveau de tous les, pour moi, au niveau de tous les initiatives citoyennes, c'est-à-dire de s'enrichir. De s'enrichir les uns des autres dans un sens, dans tous les sens du terme, en termes de connaissances, en termes de savoir-faire. Et ça va du domaine du projet, du process, jusqu'au domaine de comment on plante une graine, j'ai presque envie de dire. Et pour moi, c'est important de partager. Je fais bien sûr une demande de... un tour, un tour des personnes qui ont bossé sur le projet et puis je pense qu'il n'y a pas de souci. Parce que, voilà, on est très attaché aussi au mode de gouvernance, au mode des projets, au mode de partage des informations. Justement, à être dans un mode horizontal et à trouver la manière de faire en sorte que tout le monde participe aux décisions et aux projets. Ce n'est pas simple, je pense que tu le sais, je pense que tout le monde le sait, tous ceux qui essayent le savent, mais c'est aussi faisable. Beaucoup d'initiatives de par le monde et de par la France et de par la Réunion montrent que c'est faisable. Donc, on y travaille aussi. On a des personnes, justement, dans ce grand gymnase, il y a des personnes qui travaillent sur la gouvernance, sur les différents modes de gouvernance, sur la communication non-violente, sur les... Non, les facilitations, les méthodes de facilitation sur notre culture en tant que mode de transmission de l'information, mode de connexion entre les intergénérations. Il y a énormément de choses qui se passent et c'est vrai que c'est très enrichissant d'être en contact de toutes ces personnes et de voir toute cette envie. Voilà. Donc, oui, je pense qu'il n'y a pas de souci, je poserai la question et je pense qu'on aura une réponse positive sans difficulté. Enfin, je ne m'invente pas pour les autres. Jean-Frédéric avait l'air de dire ce qui avait vraiment contribué à l'opérationnalité de tout ce système, c'était vraiment l'acculturation aussi, l'acculturer les gens. c'est bien leur faire comprendre leur histoire aussi. Là, en l'occurrence, c'était sur la nourriture. Après, donc, on peut imaginer acculturer les gens sur ces histoires de 2,7 planètes, acculturer les gens sur les histoires de piques pétroliers. Jean-Frédéric, une réaction là-dessus ? Est-ce qu'il y a encore des choses à améliorer ? Oui, il y a encore beaucoup de choses à améliorer. Notamment, je pense qu'il y a un élément, il faut quand même, on veut changer le modèle conventionnel. Et moi, je suis sensibilisé à ça depuis 2015 à peu près parce qu'il ne se trouve qu'à cette époque-là, j'ai côtoyé une association à la Réunion qui s'appelle la Défare qui fait un combat extraordinaire pour essayer de dénoncer une problématique à laquelle on est confronté dans le domaine de l'élevage bovin. Et à ce moment-là, je veux dire qu'à plusieurs reprises, j'ai participé avec ces gens-là à des rencontres. C'était un peu dada, comment on dit ça, dada cool. C'est-à-dire qu'on allait sur les champs et puis c'était un petit peu à la bonne franquette. Les gens emmenaient de quoi manger, de quoi boire et puis on mettait la main à la pâte, on allait faire des plantations de légumes. Et à l'époque, je me souviens même que la personne qui nous avait accueillis avait planté du riz et c'était pour nous montrer qu'à la Réunion, on peut planter du riz. Mais en même temps, à côté de ça, il y avait une phase d'éducation qui était faite. Et des fois, le soir, on se retrouvait chez les gens et là, on regardait, je me souviens, on a regardé des films qui sensibilisaient justement sur cette problématique de l'environnement dont tu parles depuis tout à l'heure. Et en fin de compte, notre problème aujourd'hui, c'est que, si on prend l'exemple de la Réunion, mais je pense que à l'échelle globale de toute la France, c'est à peu près le même problème, c'est qu'on est confronté à des lobbies. On est confronté à des lobbies, à des... En fin de compte, toute l'économie française, c'est du capitalisme industriel, quoi. C'est-à-dire qu'on fait valoir les intérêts que des gros, des grosses structures. Et donc, ce qui fait, quand on met en œuvre des aides, comme à l'heure actuelle, si vous écoutez bien ce qui se passe, il paraît qu'on va débloquer 500 milliards. Bon, c'est ce qui a été réfléchi avec le président français et la chancelière allemande. 500 milliards à l'échelle de toute l'Europe pour pouvoir régler la situation. Mais si les choses se passent de manière traditionnelle, bien conventionnelle, on va dire, qu'est-ce qui va se passer ? C'est que tout cet argent-là, va bénéficier toujours aux mêmes organisations, aux mêmes groupes qui contrôlent l'économie. Et ce qui fait que les gens comme nous, qui sommes des marginaux, finalement, dans cette affaire, on ne fait pas sérieux, on ne fait pas professionnels, eh bien, on ne va rien gagner du tout. Et à la rigueur même, ce qui pourrait ressortir, c'est que ce que nous sommes en train de faire là, c'est ça qui est risqué pour la planète. Donc, je crois qu'il y a vraiment nécessité d'une éducation et d'acculturation, comme tu dis, et en même temps, il y a un exercice de communication qui est délicat à faire parce que dans ce monde dans lequel on vit, avec le numérique, où tout va vite, finalement, on ne sait plus à quel sens se vouer parce que vous voyez bien, les médias officiels disent le tout et son contraire. Et quand vous, vous arrivez là-dedans, vous ajoutez votre grain de sel, ça fait une cacophonie incompréhensible. Donc, je crois que oui, il y a une acculturation, il y a un travail d'éducation aussi à faire. Et il faut qu'en fin de compte, on trouve de nouveaux moyens pour identifier les gens qui disent des choses qui sont viables. Alors, à ce titre-là, on a une superstructure qui s'appelle la loi. Alors attention, toutes les lois ne sont pas morales. L'apartheid était légal, l'esclavage était légal, l'Holocauste était légal. Donc, la seule loi qui prévaut, c'est la loi de l'intérêt général et celle qui ne jure pas avec notre conscience. Dans le gymnase, là, moi, je vous invite justement à une petite réflexion si vous le désirez. Pourquoi certains doivent respecter la loi et pourquoi d'autres ne doivent pas respecter la loi ? Pourquoi c'est comme ça et pourquoi on laisse faire ça ? Typiquement, de l'argent pour favoriser les gens qui vont régénérer la planète, il y en a. Je vais une nouvelle fois partager l'écran. Je vous invite à prendre connaissance de l'association en toute franchise. Vous avez, quand vous voulez faire un petit cabanon, une extension de votre maison chez vous, vous avez le droit, vous avez le droit, mais il faut que vous ayez l'autorisation de construire. Il y en a qui ont décidé que comme ils étaient extrêmement puissants et que c'était des gros lobbies industriels et des grandes surfaces, des supermarchés, ils avaient le droit d'évincer et même de détruire la vie de petits commerçants. Petits commerçants qui, je le rappelle, en cas de crise, on est petits producteurs aussi, qu'on est contents de retrouver parce que quand il n'y a pas de résilience alimentaire et que les camions de la grande distribution ne fonctionnent plus, on se demande ce qu'on va pouvoir manger. Je vous invite à prendre connaissance et à parler de en toute franchise. C'est ces 418 milliards qui ne sont pas réclamés par l'État. Voilà. Et ce n'est pas légal. Et ceux qui auraient dû demander ces fonds, et c'est juste pour la région PACA, 418 milliards, ce sont les maires, les préfets et là, en l'occurrence, M. Macron. Donc, plus les gens sauront que maintenant on peut être quitte, c'est-à-dire que si vous n'allez pas chercher d'un côté, ne venez pas nous embêter nous quand on va s'organiser. La loi, ça doit être… Si on veut avoir un pays qui se tienne, un pays qui ne soit pas la proie, une nation qui ne soit pas la proie de géoéconomie, de géostratégie, je vais revenir là-dessus, il faut qu'on soit cohérent avec la démocratie. On ne peut pas avoir du deux poids, deux mesures. Mais nous aussi, les citoyens, comme le disait très justement Frédéric Amany, il faut qu'on arrête d'être des consommateurs de tout. Consommateurs de la démocratie, on met son bulletin dans l'urne et à prendre la gueule pendant cinq ans le président. Consommateurs des grandes surfaces parce que c'est quand même un peu plus facile que de faire la tournée des petits producteurs qui, eux, galèrent. Bon, il faut qu'on s'organise et vous montrer la voie. Ça, c'est génial parce que depuis votre gymnase, vous êtes en train de réformer votre île et c'est très inspirant même pour un pays comme, même pour la métropole, pour la France, parce que la Réunion, c'est la France aussi. Donc, il faut absolument qu'on fasse circuler l'information que de l'argent, on n'en manque pas. 418 milliards, vous imaginez ce qu'on fait pour les hôpitaux et ainsi de suite. Et puis surtout, ça, ça détruit la sécurité alimentaire des Français. Quand on voit la gestion qu'il y a eu au niveau des masques, on n'a pas le droit de se tromper sur l'alimentation et c'est là, une nouvelle fois, l'ONU et l'OMS qui nous alertent. Donc, faisons circuler l'information, demandons des comptes à nos élus, parce qu'à l'article 3, ils sont les représentants du peuple et pas le fonds de commerce des lobbies. Et d'un autre côté, si on les laisse dans les mains des lobbies, on ne peut pas, comme en début de conversation, on ne peut pas après râler et dire non, 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 mais moi, j'ai le ventre plein de lobbies, mais je voudrais que ma politique change. Il faut qu'on soit tous cohérents et vous montrer la voie sur cette façon de faire. Donc, merci à vous. Si tu veux, je voudrais ajouter un mot sur le... sur les liens... Voilà, le mot de la fin, rapidement. Sur les liens entre les citoyens de tous les départements de France pour pouvoir justement faire passer l'information. Et je voulais parler d'une initiative, Jonathan n'est pas là, les citoyens autonomes, c'est une des initiatives parmi beaucoup, il en existait beaucoup, mais qui a structuré un réseau, je ne sais pas si c'était déjà au courant, qui a structuré un réseau de pareils, en s'appuyant sur Facebook, un réseau par département, c'est-à-dire les citoyens autonomes tirés 974, Réunion, les citoyens autonomes tirés 32, je crois que c'est Midi-Pyrénées, ainsi de suite. Et qui permet très vite de se repérer avec un système de codification de l'information qui permet de voir ce qui est du domaine de la connaissance, de l'agriculture, de l'énergie, ainsi de suite, comme une bibliothèque. Et c'est tout récent, c'est né dans le COVID, auquel la Réunion automatiquement s'est mise sur ce même réseau de communication horizontale qui permet de faire passer l'information dans tous les sens et aussi de penser à une synchronisation de tous les territoires qui ont voulu demain défendre de manière uniforme, de manière homogène quelque chose. Parce que l'information circulerait très vite au même moment partout. Je te remercie pour cette conférence, cette initiative. Ça faisait des années qu'on devait faire un truc ensemble. C'est ça. C'est l'occasion, c'est le moment. Ça arrive. Voilà. Merci beaucoup et merci à tout le monde. Merci à tout le monde. En principe, vous pouvez regarder cette conférence sur YouTube. Ça va être enregistré. En principe, on n'a pas été déconnecté. Merci encore. Merci à tous et merci Jean-Frédéric pour les interventions aussi. Mettez-vous en lien avec Lorenzo Favia, vous trouvez sur Internet. Oui. C'est quelqu'un qui s'y met beaucoup en lien, en réseau et il est vraiment formidable. Big up à Lorenzo Favia. Allez, à bientôt. Big up à tous les amis. Bye bye. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada